Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Institut français de Madrid pour cette nouvelle lecture dramatisée que nous avons déjà mise en place depuis quelques mois et qui fonctionne très bien, c'est pour ça que nous continuons. Merci notamment à la compagnie Joues avec les mots, et notamment précisément à Nathalie Pinault et à Lola Casamayor, avec qui nous réalisons en collaboration ces lectures dramatisées. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir avec nous Javier Bih, qui avait déjà fait une lecture avec nous en octobre passé. Et donc aujourd'hui, Javier Bih va nous jouer, va nous lire des extraits de Petit Pays, de Gaël Fay, « Nos petits pays », un livre sorti en 2016 en France aux éditions Glacé, qui a notamment eu le prix concours des étudiants en 2016. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les petites rubriques en bas, sur le chat, et ensuite Javier pourra bien entendu répondre à toutes vos interrogations et toutes vos questions. Merci encore pour votre fidélité, et maintenant je laisse la place à Javier. Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi, un bruit furtif, une odeur diffuse, une lumière d'après-midi, un geste, un silence, parfois suffisent à réveiller le souvenir de l'enfance. « Tu n'y trouves à rien, à part des fantômes et un tas de ruines ! » « Ne cesse de me répéter Anna, ma seule, qui n'avait plus jamais entendu parler de ce pays maudit, le Burundi. » Je l'écoute, je la crois, oui. Elle a toujours été plus lucide que moi, alors je chasse cette idée de ma tête. Je décide une bonne fois pour toutes que je n'y retournerai plus. « Ma vie est ici, en France, on est d'accord ? » Et en réalité, moi, je n'habite nulle part. Attendez. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu, l'infactuosité de l'environnement. « Ici, je viens de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge. Je squatte. Je crèche. » « Ma cité est un dortoir fonctionnel. Mon appartement sent la peinture fraîche et le linoleum neuf. Mes voisins sont de parfaits inconnus. On s'évite cordialement dans la cage d'escalier, un poin, c'est tout. Je vis et travaille en région parisienne, 50 ans en Yvelines, R.E.R.C. » Il m'en a fallu des années pour m'intégrer. Avoir un emploi stable, un appartement, des loisirs, des relations amicales. « Ma vie ressemble à une longue divagation. Tout m'intéresse et rien ne me passionne. » Il me manque le sel des obsessions. Je suis de la race des beaux traits, de la moyenne molle. Je me pince parfois, je m'observe en société, au travail, avec mes collègues de bureau. Est-ce bien moi, ce type dans le miroir de l'ascenseur ? Ce garçon près de la machine, un café qui s'enforce à rire. Je ne me reconnais pas. Je viens de si loin. Je suis encore étonné d'être là. Mes collègues parlent de la météo et du programme de télé. Je ne les écoute plus. Ce soir-là, en sortant du travail, je cours me réfugier dans le premier bar, en face de la gare. Je m'assois devant le baby-foot et je commande un whisky pour fêter mes 33 ans. À la vôtre ! C'est mon anniversaire ! Putain, je suis seul. Je dois y retourner. Ne serait-ce que pour en avoir le cœur net, solder une bonne poids pour toute cette histoire qui me hante, refermer la porte derrière moi pour toujours. Je commande un autre whisky. Monsieur, laissez-moi la bouteille. Merci. Je pense à l'école. Ha, 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 ha. Ce matin-là, dans la classe, c'était l'effervescence. L'instituteur a remis à chacun d'entre nous une lettre envoyée par les élèves d'une classe de CM2 d'Orléans en France. Nous étions très excités de découvrir notre correspondant. Sur mon enveloppe, mon prénom était écrit en majuscule rose, entouré de drapeaux français, d'étoiles et de quelques cœurs, de papier santé, de parfum sucré. Je dépie la lettre soigneusement. L'écriture était régulière et penchée vers la gauche. Vendredi 11 décembre 1992, cher Gabriel, c'est moi. Je m'appelle Laure et j'ai dix ans. Je suis en CM2, comme toi. Ouais, c'est vrai. J'habite à Orléans, dans une maison avec un jardin. Je suis grande, j'ai les cheveux blonds, jusqu'aux épaules. Les yeux verts. Mon petit frère s'appelle Mathieu. Mon père est médecin et ma mère ne travaille pas. J'aime jouer au basketball et je sais cuisiner les crêpes et les gâteaux. Et toi ? Moi. J'aime chanter et danser aussi. Et toi ? Moi. J'aime regarder la télévision. Et toi ? Je n'aime pas lire. Et toi ? C'était moi. Quand je serai grand, je serai médecin, comme mon père. Chaque vacances, je vais chez mes cousins en Vendée. L'année prochaine, j'irai visiter un nouveau parc d'attraction qui s'appelle Disneyland. Tu connais ? Moi. Peux-tu m'envoyer ta photo ? J'attends ta réponse avec impatience. Bisous. PS, as-tu reçu Laurie ? On vous a envoyé. Laure avait glissé sa photo dans l'enveloppe. Elle ressemblait à une des poupées d'Anna. Cette lettre m'intimidait. J'ai rougi en lisant le mot « bisous ». C'était comme si je venais de recevoir un colis de friandises. J'avais soudain l'impression d'ouvrir les portes d'un monde mystérieux que je n'imaginais pas. Laure, cette fille de France, avec ses yeux verts, ses cheveux blonds, quelque part dans le lointain, était prête à m'embrasser à moi, Gabi, du quartier Kinalira, le meilleur quartier de tout le Burundi. J'avais peur que quelqu'un ne remarque mon émoire. J'avais tranché son portrait dans une poche de mon cartable et remis la lettre dans son enveloppe. Je me demandais déjà quelle photo de moi j'allais pouvoir lui envoyer. J'habitais l'impasse. L'impasse était la zone qu'on connaissait le mieux. C'était là que nous vivions tous les cinq. Les jumeaux habitaient en face de chez moi. À l'entrée de l'impasse, ils étaient métisses. Leur père était français et leur mère burundaise. « Leurs parents possédaient une boutique de location de cassettes vidéo. » Les après-midi, il pleuvait. Ils nous arrivaient de regarder en cachette des films de sets pour adultes. Mais on n'aime pas trop. Sauf Armand qui fixait les images avec deux yeux exorbités en se frottant contre un enrédier comme un chien sur une jambe. Armand habitait la grande maison en briques. Blanche, au fond de l'impasse. Ses deux parents étaient burundais. Il était donc le seul noir de la bande. Son père était diplomate pour le Burundi dans les pays arabes et connaissait personnellement beaucoup de chefs d'État. À cause des nombreux voyages de son père, Armand vivait à la plupart du temps avec sa mère et ses grandes sœurs. Dans sa famille, ils étaient coincés et strictes. Mais lui avait malgré tout décidé de danser et de faire le pitre dans la vie. Il craignait son père qui ne rentrait de voyage que pour attirmer son autorité sur ses enfants. Pas de câlins, pas de boudou, jamais. Une baffe dans la gueule. Il reprenait son avion pour Tripoli ou Carthage. Résultat, Armand avait deux personnalités. Celle à la maison et celle dans la rue. À côté pile, à côté face. Et puis il y avait Gino, l'aîné du groupe. Ah, il avait redoublé exprès pour être dans la même classe que nous. Enfin, c'est comme ça qu'il justifiait son échec. Il vivait avec son père, au milieu de l'impasse, dans une vieille maison coloniale. Son père était belge, professeur en sciences politiques et à l'université de Goujouboura. Sa mère était rwandaise comme maman, mais on ne l'avait jamais vue. On s'aimait comme des frères. Les après-midi, après le déjeuner, on filait tous les cinq vers notre quartier général. Les pas abandonnés d'un combi Volkswagen, au milieu du terrain vague. Dans la voiture, on discutait, on rigolait, on fumait des supermatchs en cassette. On écoutait les histoires incroyables de Gino, des blacks, des jumeaux. Et Armand nous révélait les trucs invraisemblables qu'il était capable de faire. Dans le combi Volkswagen, on décidait nos projets, nos escapades, nos grandes vadrouilles. On rêvait beaucoup, on s'imaginait le cœur impassion, les joies, les aventures qui nous réservaient la vie. On était tranquillis et heureux dans notre plan de terrain vague de l'impasse. Cet après-midi-là, on badouillait dans le quartier pour tuer des morts. Pieds nus, torse nus, avec nos perches qui raclaient le sol et nos t-shirts qui servaient de panuchons pour les manques récoltés. On avait une drôle d'allure. Avec notre récolté, nous sommes retournés dans le combi Volkswagen pour nous gaver de manques. Une orgie ! Le genou coulait sur le menton, les joues, les bras, les vêtements, les pieds, les noyaux glissants, étaient sucés, tendus, rasés. L'envers de la peau, du fruit, raclés, purs et nettoyés. La chair filandreuse m'ont resté entre les dents. Et Gino s'est mis à ruiner dans l'eau. Bande de poules mouillées, bande de poissons puceux, bout de viande de chèvre avariée. Il nous disait, et Fio nous disait, on t'emmergineau, t'as qu'à tisser plus que aux aérés. Francis était un vieux dans les 13-14 ans. C'était le pire ennemi de Gino et de notre bande. Sauf que Francis était plus fort que nous cinq réunis. Il n'était pourtant pas costaud. Bien au contraire, il ressemblait à un fils de frère sec comme du bois mort. Mais il paraissait invincible. Je n'osais pas le dire aux autres. Mais j'avais peur de Francis. Je ne m'en ai pas trop. Quand Gino insistait sur la bagarre et la baston pour protéger l'impasse. Parce que je voyais bien que les copains étaient de plus en plus motivés par ce qu'ils racontaient. Moi aussi, je l'étais un peu. Mais je préférais quand on fabriquait des bateaux avec des troncs de bananée. Dans ce décembre de la mua. Ou quand on observait aux jumelles les oiseaux. Ou encore quand on construisait des cabanes dans le tic-ticus du quartier. Et qu'on vivait des tas de péripéties d'Indiens et de Farouest. Vous connaissez tous les recoins de la passe. Et on voulait y rester pour la vie entière. Tous les cinq. Ensemble. Un whisky, s'il vous plaît, monsieur. C'était un matin pas comme les autres. Pourtant, c'était une journée historique. Partout dans le pays, les gens s'apprêtaient à voter pour la première fois de leur vie. Un cortège interminable de femmes aux paniers colorés et d'hommes soigneusement endimanchés marchait le long de la grande route où défilaient des minibus pleins à craquer des lecteurs euphoriques. Sur le terrain de football, à côté de la maison, le monde affluait de toutes parts. On avait installé des tables de vote et des isoloirs sur la pelouse. Je regardais à travers la clôture cette longue file des lecteurs qui patientaient sous le soleil. Les gens étaient calmes et disciplinés. Dans la foule, certains n'arrivaient pas à contenir leur joie. Une vieille femme vécue d'un panier rouge et d'un tee-shirt, Jean-Paul II, est sortie de l'isola en dansant et chantait « Démocratie ! 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 » Un groupe de jeunes gens s'est approché d'elle pour la soulever en jetant des hurrahs vers le ciel. « Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! » Aux quatre coins du terrain de foot, on remarquait aussi la présence de blancs et d'asiatiques portant des gilets multi-internationaux, qui disaient « observateurs » et « internationaux ». Les Burundais avaient conscience de l'importance du moment. C'était l'élection qui mettait fin aux parties uniques et aux coups d'État. « Chacun était enfin libre de choisir son représentant. » Merci, 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 merci. Le lendemain, c'était étrange. Veillant le bouger, dans l'attente des résultats, la ville était anxieuse. À la maison, le téléphone sonait sans arrêt. Notre jardin était vide, le gardien avait disparu. Très peu de voitures circulaient dans la rue. Un contraste impressionnant avec l'allégresse de la veille. Et papa n'était pas encore rentré. Vous avez laissé sainte toute la nuit, à Anna et à moi. Finalement, une voiture s'est approchée. J'ai reconnu le klaxon. Je me suis précipité pour ouvrir le portail. Papa avait... Il avait un visage gras et des cernes sous les yeux. Il a marché rapidement jusqu'au salon. Il a allumé la radio. Nous avons entendu le même air de musique classique qui flottait dehors. Il a mis la main sur son front, en répétant. « Mère, mère, mère. » Plus tard, j'ai appris que c'était une tradition de passer de la musique classique à la radio quand il y avait un coup d'État. Papa a fermé le portail. À l'aide d'une grosse chaîne et de plus en plus plusieurs cadennes, il nous a ordonné de ne pas quitter la maison et de nous éloigner des fenêtres. Puis il a installé nos matelas dans le couloir à cause du risque de balle perdue. Nous sommes restés toute la journée allongés par terre. Papa s'est renfermé dans sa chambre pour passer des appels. Quand j'ai entendu gratter dans la cuisine, je suis allé voir discrètement Gino essoufflé, se tenait derrière les barreaux et j'ai chuchoté. « Je ne peux pas t'ouvrir ! » « Mon père a fermé la maison à double tour. Comment es-tu rentré dans la parcelle ? » « Je suis passé par-dessus la clôture. » « De toute façon, je ne restais pas longtemps. » « Tu es au courant ? » « Oui, je sais, il y a eu un coup d'État. » « On a entendu la musique classique. » Les militaires ont tué le nouveau président. « Quoi ? Je ne te crois pas, jure-le ! » « Je te jure ! » « Un journaliste canadien a appelé mon père pour lui dire. » « Ils l'ont assassiné. Ils sont assassinés. » Ils ont aussi tué le président de l'Assemblée nationale et d'autres grands bois-là du gouvernement. Il paraît que des massacres ont commencé partout à l'intérieur du pays. Duneau est reparti en courant. Il avait l'air complètement excité par la situation. Presque content que des choses graves arrivent. Moi, j'étais perdu. J'avais du mal à réaliser l'assassinat du président. « Encracé, 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 encracé. » Nous sommes restés plusieurs jours à dormir dans le couloir sans quitter la maison de la journée. Un gendarme de l'ambassade de France appelait papa pour lui conseiller d'éviter toute sortie. L'école a rouvert la semaine après. L'attention permanente rendait les gens nerveux. Ils devenaient sensibles au moindre bruit. Regardaient dans leur rétroviseur pour être sûr de n'être pas suivi. Chacun était aux aguets. À l'école, les relations entre les élèves bougondais avaient changé. C'était subtil, mais je m'en rendais compte qu'il y avait beaucoup d'allusions mystérieuses, de propos implicites. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce changement brutal, cet envahir palpable jusqu'à ce jour, à la récréation. Deux garçons bougondais se sont battus derrière le grand préau, à l'abri du regard des profs et des surveillants. Les autres élèves bougondais, échaudés par l'altercation, se sont rapidement séparés en deux groupes, chacun soutenant un garçon. « Sale Udu ! » disaient les uns. « Sale Tutsi ! » Et ils répliquaient les autres. « Udu ! Tutsi ! » « Udu ! Tutsi ! » « Udu ! Tutsi ! » Cet après-midi-là, pour la première fois de ma vie, je suis entrée dans la réalité profonde de ce pays. J'ai découvert l'antagonisme Udu et Tutsi. Un tranché sable ligne de démarcation qui obligeait chacun à être d'un camp ou d'un autre. « Udu ! » « Udu ! » « Tutsi ! » « Moi qui souhaitais rester libre, je n'en ai pas pu. » J'étais né avec cette histoire. Il coulait en moi. Je suis bien partenaire. Une profonde anxiété s'était abattue sur la ville. Les adultes avaient le sentiment de l'imminence de nouveaux périls. Ils craignaient que la situation dégénère comme au Rwanda. Alors, on se barriquait toujours un peu plus. Vigiles, alarmes, barrières, portiques, barbelés. Tout en attirant, rassurant, nous persuadait que l'on pouvait écarter la violence, la tenir à distance. On vivait dans cette atmosphère étrange, ni paix ni guerre. La sécurité était devenue une sensation aussi banale que la faim, la soif ou la chaleur. Un jour, à l'heure de pointe, j'avais assisté au lynchage d'un homme devant la poste centrale. Papa était devant dans la voiture. Il m'avait envoyé récupérer le courrier dans notre boîte aux lettres. Je croisais les doigts pour avoir des nouvelles de l'or. Trois jeunes gens qui passaient devant moi ont subitement attaqué un homme, sans raison apparente, à coup de pierre. À l'angle de la rue, le policier regardait la scène sans bouger. Les passants se sont arrêtés un instant, comme pour profiter d'une animation gratuite. Un des trois agresseurs est allé chercher la grosse pierre sous le frangipanier. L'homme était en train d'essayer de se lever, quand le gros caillou, la fièque, lui a fracassé la tête. Sa poitrine s'est soulevé. Trois fois. Tous achetis. Cherchez de l'air. Et puis, plus rien. Les avresseurs sont repartis, tranquillement, et les passants ont repris leur route en évitant le cadavre, comme on contourne un compte de signalisation. Depuis quelques temps, des hommes ont assassiné, d'autres ont eu de l'impunité sous le même soleil de midi qu'autrefois. Maman était revenue de Rwanda. Cela faisait deux mois que nous n'avions plus de ses nouvelles. Elle était méconnaissable, elle avait maigri. Elle flottait dans une chemise brunâtre et ses pieds nus étaient couverts de grasse. Elle n'était plus la jeune citadine élégante et raffinée que nous connaissions. Elle ressemblait à une pizanne grottée revenant de son champ d'harigots. Maman s'est mise à parler avec une voix calme et lente. Je suis arrivé à Cagalli de Saint-Juillet. Le long de la route, une file interminable de cadavres jonchait le sol. On entendait des tirs sporadiques. Les militaires du FPR tuaient des arbres de chiens qui se nourrissaient de chair humaine depuis trois mois. Les survivants aux égards émettés erraient dans les rues. Je suis arrivé devant le portail de Tante Usébie. Il était ouvert. J'ai voulu rebrousser chemin à cause de l'odeur. J'ai tout de même trouvé le courage de continuer. Dans le salon, il y avait trois enfants par terre. J'ai retrouvé le quatrième corps dans le couloir. Je l'ai reconnu car il portait un maillot de l'équipe du foot du Cameroun. J'ai cherché Tante Usébie partout. Aucune trace. J'étais seul. J'ai dû enterrer moi-même les enfants dans le jardin. Je suis resté une semaine dans la maison. Je me disais que Tante Usébie finirait par rentrer. Mais non, elle n'est pas rentrée. Papa avait fait des provisions pour plusieurs jours. On se préparait à de longues journées d'attente. J'étais allé chercher mon stock de livres chez Mme Economopoulos et j'étais en train de me fercer un grand verre de la cahier avant de m'enfuir dans mon lit pour dévorer mes histoires quand j'ai entendu Gino gratter à la porte de la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais là ? » J'ai chuchoté en mouvant. « C'est de la folie de sortir aujourd'hui ! » « Arrête de flipper en permanence, Gaby. Allez, ramène-toi. Il s'est passé quelque chose de grave. Rien de très grave, hein ? » J'ai enfilé mes chaussures en vitesse. Dans le salon, j'entendais les rires de papa et Anna qui regardaient des dessins animés. Je me suis glissé dehors sans bruit. J'ai emboîté le patte à Gino qui fonçait comme une flèche. La végétation m'avait poussé. Et depuis la route, on ne voyait plus notre combi Volkswagen. Avant de rouvrir la porte de la planque, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Quelque chose me disait de rentrer à la maison, de retourner dans mes livres. Gino ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Il a fait coulisser la porte. Amand était postré sur le siège poussiéreux du combi, les vêtements couverts de sang. Souciles foncés, Gino grinsaient les dents. Son père est tombé dans une embuscade. Il y a soir, dans l'impasse. Amand vient de rentrer de l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. C'est fini. Son père est mort. Le père n'a mort. Le dernier verrou avait sauté. La guerre venait de faire irruption chez nous. Qui a fait ça ? Des YouTube, bien sûr. Qui veut-tu que ce soit ? Gino s'est levé, a balancé des grands coups de poing contre la carrosserie du véhicule. Il a saisi une barre de fer et il a pulvérisé le paravise et les rétroviseurs du combi. Je le regardais faire. Francis est arrivé. La mine sombre, il portait un bandana à la manière de Tupac Sacur et il a dit, ramenez-vous. Il nous a attendre. Avec une voix. Où va-t-on ? Où va-t-on ? J'ai demandé. On va protéger notre quartier. En temps normal, j'aurais rebroussé chemin. Mais la guerre était maintenant chez nous. Elle nous menaçait directement. Nous et nos familles. Avec le meurtre de père d'Armand, je n'avais plus le choix. Je devais aller avec eux, putain. L'amour était venu jusqu'à dans l'entrable impasse. Je vivais ici, dans cette ville, dans ce pays. Je ne pouvais plus faire autrement. Alors j'ai avancé avec mes copains. Putain de merde ! Au bout du chemin, un taxi nous attendait. Francis nous a fait signe de monter. Le taxi est arrivé sur un promotoire. Nous sommes descendus de la voiture. Notre jeune du quartier se trouvait là. Les fils de bonne famille que je prenais pour des gentils étudiants qui s'étaient armés de bâtons et de pierres, un homme salement amoché glissait au sol. La poussière rouge recouvrait son visage et ses vêtements se mélangeaient au sang coagulé qui coulait d'une plaie sur le haut de son crâne. L'homme à la classe Lamikov, que les autres appelaient Clapton, a pris Armand par le bras et lui a dit « Ce eutu est l'un des assassins de ton père. » Armand n'a pas bougé. Clapton a frappé l'homme le premier, mais les autres l'ont imité. Les coups de pleuvé, de tous côtés, Gino et Francis poussés par l'excitation, se sont meulés à la meute. Ensuite, les jeunes du gant ont attaché l'homme à terre en ligotant ses bras à terre et à son dos. Il s'est débattu comme il pouvait. Ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour réussir à les mobiliser. Dans la confusion, sa carte d'identité a glissé de sa poche. Elle est tombée dans la poussière. Après l'avoir attaché, les hommes ont porté dans le taxi. Le chauffeur à la cicatrice a pris un bidot d'essence dans le coffre et on l'a versé sur le siège de la voiture, sur le capot, avant de fermer les portières. L'homme hurlait sans arrêter. Il était dérifié. Il nous suppliait de l'épargner. L'homme, sans arrêter, terrifié, nous suppliait de l'épargner. Mais le chef a sorti un briquet de sa poche qui a tendu la flamme à Amon. « Tu veux manger ton père ? » Amon reculait avec une pire massacreuse et disait non de la tête alors que Clapton s'est approché. « Cher ! Laissez plutôt le petit français. Nous prenez qu'il est bien avec nous. » « Moi ? » « Oui, toi ! » « Peu, peu, moi ? » Il s'est approché de moi, le zippo allumé à la main. Le temple et mon cœur battaient à tout rompre. J'ai tourné la tête à droite, à gauche. J'ai trouvé de l'être. J'ai cherché Gino et Francis dans le groupe. En faisant le regard, j'ai vu qu'il portait le même visage de mort que les autres. Le chef a refermé la main sur le briquet et m'a ordonné de le choquer. L'homme qui était dans le taxi m'a regardé avec intensité. Mes oreilles m'ont retenu. Tout est devenu confus. Non. Lui, j'ai vu le grand me bousculer, me frapper, hurler près de mon visage. Eh ! Des cris de faux, des salles de haine, fièvreuses. Clapton parlait de papa et d'Anna. Non, je dis ça l'est difficilement. C'est menace au milieu des appels aux meurtres et du bourreur ambiant. Le chef s'était navé et a dit que si je ne le faisais pas, il irait lui-même dans l'impasse. Je voyais l'image paisible de papa et Anna allongés sur le lit devant la télévision. L'image de leur innocence, de tous les innocents de ce monde qui se débattait en marchant au bord des gouffres. J'avais pitié pour elles, pour moi, pour la pureté cachée, pour la peur dévorante qui transforme tout en méchanceté, en haine, en mort, en âme. Tout était flou autour de moi. Les populations sont briquées. L'homme dans le taxi était à un cheval presque mort. Mais putain ! J'ai lancé le zippo et la voiture appuie feu. Un immense brasier s'est renoué vers le ciel. la fumée s'échappait par-dessus les signes des arbres. Les cris de l'homme déchiraient l'air. J'ai voumi sur mes chaussures et entendu Gino et Francis me féliciter en me tapotant le dos. Armand pleurait. Pleurait. On s'est retrouvés seuls devant les pas calcinues. Le lieu était calme, presque serein. la rivière coulait en bas. J'ai aidé Armand à se relever. Il fallait que l'on rentre chez nous à l'impasse. Avant de partir, j'ai fouillé la poussière. J'ai retrouvé la carte et l'identité de l'homme qui venait de mourir. L'homme que j'avais tué. à voir un bruit, une odeur, un geste suffisent pour redonner au pays de l'enfance. Merci. Merci, Javier. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser quelques minutes à notre public pour poser des questions ou quelques commentaires sur cette interprétation de Petit Pays de Gaël Fay. Merci à vous. Merci, Javier, pour votre participation. C'était vraiment au revoir. S'il n'y a pas de questions. Peut-être moi, du coup, je vais vous demander comment vous avez travaillé ce texte, comment vous avez choisi ces extraits que vous avez vus. Est-ce que c'est Lola Casamajor ? Lola Casamajor ? J'ai vu que Lola était connectée, donc on l'a stabilisé. Oui, et Lola a fait un très joli débrouissement. Elle a fait le grand travail de faire la sélection des textes qui étaient coordinés entre eux et moi, j'ai continué à faire ce travail pour m'adapter autant à la mesure de cette séance. Alors, j'ai refait sur le travail de Lola, comment on dit ça en espagnol, un autre petit montage, un découpage, quoi. Un découpage de plusieurs textes, je crois. Oui, et alors ce qu'on a essayé surtout, c'est Lola qui a fait ce boulot, c'est de donner un sens, un sens à cet extrait et on a trouvé un sens de continuité. On aurait dit que c'est un chapitre et en fin de compte, c'est un très joli travail de Lola et de, comment on dit, de collage, quoi, que j'ai recontinué pour faire, pour résumer un peu un des, un des sens les plus forts de ce bouquin de Petit Pays. Je remercie vraiment à cette auteur et cette opportunité pour, comment j'ai travaillé ce texte, c'est une invitation pour retourner à l'enfance, quoi. De mon côté, ce que j'ai vu, c'est que retourner à l'enfance, c'est aussi retourner à ses copains d'une certaine époque et dans ce cas-là et dans d'autres, aussi, il y a un sujet qui casse cette enfance ou qui fait un tournant. Chaque enfance a un tournant, une fin d'enfance, quoi. Et ici, cette fin d'enfance, c'est très joli parce que c'est la phrase que je répète à la fin, un bruit, un geste suffisent pour retourner au pays de l'enfance, de n'importe quelle enfant, de n'importe quelle personne. Dans ce sujet, c'est exceptionnel ce retour, ce grave problème qu'il y a ce monsieur avec son enfance, quoi. Il a participé à un moment très dur, non ? Dans ce qu'on va raconter. Justement, vous mettre dans la peau de ce personnage qui a connu des moments si difficiles. Oui. Comment on fait en tant qu'acteur pour essayer de faire revivre justement cette enfance protagoniste ? Il y a une technique que je dis toujours, je donne des cours pour des acteurs qui ne sont pas des acteurs, pour des commerciants, pour des gens qui travaillent, des exécutifs, ça s'appelle l'empathie émotionnelle. Ce n'est pas si on peut dire empathie, empathie, ça veut dire empathie en français. Empathie, tout à fait. Quand tu as une empathie émotionnelle, c'est quand toi tu vas voir un film, une œuvre de théâtre, un bouquin et tu te mets dans la peau et tu t'émotionnes. ce n'est pas une question d'acteur, ça nous passe à la sensibilité. Seulement que les acteurs, on retourne toujours dans cette empathie émotionnelle. On essaie. Des fois, c'est de l'empathie émotionnelle qui est dramatique, qui est méchante. Les émotions sont très différentes, il faut travailler avec elles. Mais c'est tellement bien écrit que comme toujours je dis que le chemin est tracé, il nous invite beaucoup aux acteurs qu'on aime les émotions, qu'on aime transmettre. Il faut dire que quand on fait de la comédie, on fait une tragédie, ce qu'on est, c'est qu'on est des interlocuteurs. Voilà. De plus en plus, je pense qu'on est des témoins, des témoins et qu'on s'efface pour que l'histoire gagne. Et ce qu'on pense, c'est comment raconter l'histoire pour que l'histoire gagne de plus en plus. Donc, ce boulot d'être encadré et d'essayer de faire passer une histoire avec quelques gestes, c'est déjà un boulot tellement intéressant. C'est tellement intéressant pour n'importe quel acteur. C'est pour ça que j'adore que vous comptez sur moi et que mes copines comme Lola et Nathalie Pipineau pensent à moi. On est en train de faire ce petit boulot de mettre en… Et j'aime beaucoup parce que c'est… Comment dire en français un réto ? Comment dire un réto ? Un défi. Un défi. Voilà. La vie est un défi. La vie pour un acteur est un défi. Les acteurs, on travaille sur des défis, surtout les équipements, aussi les créateurs et notre vie est un défi. Et c'est un vrai défi d'essayer de transmettre en essayant de lire, de ne pas perdre la rue avec… Est-ce que ce n'est pas un défi justement de faire ça dans un bureau, devant un écran, sans avoir la réaction du public ? Oui. Parce qu'il y a aussi un des instruments très forts que les artistes et les acteurs ont travaillé. Je pense que c'est le premier. C'est ce qu'on fait quand on négoce, être acteur, ça vient de la vie réelle. Le théâtre, c'est un miroir, ce n'est pas un truc étrange. Quand on était gosse, qu'est-ce qu'on faisait ? On imaginait. On s'imaginait être Zorro ou être je ne sais pas quoi. Alors, l'imagination, c'est pour moi un des souffles, c'est l'énergie, la première qui nous emporte pour… Quand on fait des épreuves pour un casting de cinéma, on n'est pas habillé avec le personnage. dans un bureau comme ça, on doit imaginer et cet effort d'imaginer pour recréer physiquement la voie des gestes, c'est ça le métier d'acteur, mais c'est aussi le métier de beaucoup de travailleurs qui sont en relation avec les publics et qui doivent… Quand tu as un problème dans notre vie, on se croise avec des gens qui font une mise en scène géniale. Il y a des fois, j'ai eu de la chance dans la vie grâce à une mise en scène d'une personne qui m'a écouté, qui a fait une empathie et qui a dit je vais voir si je peux vous solutionner. Des choses qui n'étaient pas dans son écrit, dans son truc de fonctionnaire et puis, il a fait ça. Et c'est ce qu'on aime les acteurs. Une créativité comme la vie a besoin de créativité. Quand dans la vie, je dis ça, quand on est ébloui par la surprise, qui m'est arrivé ça ? C'est le plus beau dans la vie pour le pire ou pour le meilleur, une surprise. Tu ne sais pas comment tu as réagi avec cette surprise. C'est ça qui est intéressant dans la préparation d'une lecture parce que c'est une lecture on prépare, on a un certain temps mais c'est aujourd'hui des choses comme dans le théâtre ont surgi différente ce que j'ai fait chez moi grâce à ce moment. Ici, j'ai vécu le texte dans des... très vite, différemment et c'est ça. Chaque jour au théâtre, on essaye les acteurs pour que ça ne soit pas le même jour qu'hier que quelque chose arrive. Essayez de le faire, vous, dans votre maison, dans votre vie. Essayez de changer de chemin de retour ou de changer quelques habitudes. Ça rafraîchit beaucoup de nouvelles connexions. C'est ça que l'on fait, nous les acteurs, avec un même texte qu'ils a quittés. C'est un vrai défi, le travail des acteurs qui, un même texte, comment faire demain une chose pas tellement différente mais nuancée pour trouver un peu plus d'informations que tu n'as pas retrouvées la veille pour mieux peindre. Qu'est-ce qu'il fait un peintre ou un sculpteur ? Il retourne sur sa peinture, il retourne jusqu'à qui est son boulot. Quand il y a trois mois, quatre mois, cinq mois de théâtre, on peut dire qu'on est en train de maîtriser l'œuvre de théâtre. Ici, on a tellement peu de temps que chaque jour est une bonne provocation, un bon défi. Comme aujourd'hui, on a eu une lecture splendide. J'étais vraiment très ravi des choses que vous avez senti. On a des mots de félicitations. Isabelle Stoffel, justement, qui est notre prochaine actrice le 12 mai, qui sera à votre place, qui lira des extraits de Camille Laurence, de celle que vous croyez, qui nous dit « Génial, Habibi, très vivant, c'est un plaisir. Merci beaucoup. » Et également Florence Pinault qui nous dit « Merci, Habibi, pour votre superbe interprétation de ce merveilleux texte. Voici encore un formidable monde de lecture autour d'un livre bouleversant. Bravo et merci. » Merci. J'ai une collègue de l'Institut français, Brigitte Falga, qui est enseignante ici, qui nous demande parce que l'été dernier, un film de Petit Pays a été sorti. Est-ce que vous pensez, Javier, qu'on peut en faire une pièce de théâtre ? Oui, toujours. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien participer pour la créer. Je pense toujours que le théâtre est marié avec la littérature, avec le cinéma, avec n'importe qui. Le théâtre, c'est merveilleux. Le théâtre, on ne peut faire que dans un cadre comme ici, où on est avec un texte qu'on puisse transmettre. C'est ça, ce qui m'a toujours frappé du théâtre. Qui lève un texte qui est écrit, le lève un film qui est dans le film, c'est génial. C'est ça qui est aussi un grand défi. Comment écrire un truc du cinéma au théâtre ? Vive le défi du théâtre. C'est toujours... Ça m'interpelle. Tout à fait. Oui. Ok. Encore un mot de Nicolas Nabot qui nous dit merci beaucoup pour ces clés de vie. Merci à vous, Javier. Merci. Merci pour le public. Merci parce que ce n'est pas pareil répété chez soi que dans la sensation qu'on a un public. Isabelle Stoffel, je t'embrasse fort. Je me rappelle quand on était ensemble dans notre ordre de théâtre et je vous embrasse tous. Vous m'avez aidé ainsi que Romain à ne pas être seul et à avoir ce geste de transmettre, de vraiment transmettre. Merci à toi parce que c'est vrai que juste avant la lecture, tu as le tract également. Finalement, tu as aussi bien le tract de passer devant un écran qu'au théâtre ou que dans un film. Oui, tu m'as vu. Tu m'as vu. Tu as pu voir que j'avais le tract parce qu'en fin de compte, on est dans une nouvelle morphologie de nouveaux canals et ça va être comme ça et n'importe quel un appel téléphonique, c'est aussi un contexte. La télévision, voir quelqu'un, écrire, c'est-à-dire n'importe quel canal où tu dois te remettre, tu dois mettre de ta part et tu dois, même quand tu fais une rédaction, il y a des gens qui ont le tract en examen, dans le même examen. Ça veut dire le tract, ça nous accompagne. Nous, c'est vrai que les acteurs, on aime tellement ça parce qu'on aime beaucoup se projeter. On aime beaucoup le défi de se lancer dans une piscine avec très peu d'eau. C'est ça que j'aime de notre métier. C'est un métier, je disais quand j'ai commencé ce métier il y a des années, je disais après les pompiers, les policiers, les militaires et les toreros, on est les cinquièmes à avoir plus de culot. plus d'engagement, c'est très fort se montrer à un public quand tu as le tract pour parler à des gens qui te sont en train de te... Moi qui étais un grand bégayeur quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'avais le tract même quand j'avais demandé acheter du pain. Pour moi, ce moment, d'aller acheter du pain, de dire qui est le suivant, c'était moi qui devais parler, c'était la catastrophe. pour moi, le théâtre m'a aidé comme beaucoup de gens, un des leurs, à rendre le défi de pouvoir parler, d'améliorer tout ça et en plus de pouvoir être utile. Ce qui est important, je pense, c'est le public. Sans public, le théâtre, ça n'existe pas. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci à vous, Javier. Merci à toutes et tous. Merci à Nathalie Pinault et Lola Casamayor pour leur grande aide. Oui. Et pour leur collaboration. On va se faire fort, Lola et Nathalie. Merci à elle. Et donc, je vous rappelle, merci à Isabelle Stoffel d'être avec nous ce soir. Et voilà, le mois prochain, le 12 mai, à 19h, toujours sur le canal Zoom de l'Institut français de Madrid. On aura la chance d'avoir des lectures de Isabelle Stoffel avec celles que vous croyez qui, en espagnol, c'est Clara Eclair qui est sorti, donc le livre est sorti de Camille Laurence. Et on aura également la chance de compter sur la présence de l'autrice de Camille Laurence qui sera avec nous. donc voilà, on pourra également, vous aurez la chance de pouvoir échanger avec la comédienne et l'autrice. Donc, merci à toutes et tous et une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501